bon samedi! excusez il fait juste vraiment beau vraiment soleil j'ai vraiment envie de aller faire une marche dehors by the way parce qu'il y a plu hier il y a plu aujourd'hui alors là la neige fond je me sens comme au printemps c'est pas compliqué pis c'est ma saison préférée je me sens littéralement renaître au printemps je suis contente qu'il y ait du soleil parce que là janvier c'était rough hein on va se le dire c'était rough fait que là il est rendu un peu avant midi j'ai filmé genre 4 tiktok spontanément que j'avais envie de faire et puis ben là je regarde ma liste j'aurai un montage de reel à faire j'en ai plein qui sont filmés mais qui sont pas montés pis si je veux en poster ben il faut que je fasse ça ça faut que je finisse ma vidéo du samedi qui va être demain donc beaucoup de montage là j'en recevais un 5-6 heures encore que j'ai besoin mais je vais faire ça soir parce que quand il fait beau de même je veux faire autre chose genre aller dehors ou faire du ménage du ménage quand il fait noir pis du ménage quand il fait clair pour moi c'est pas pareil genre fait que le montage je m'en fous de le faire le soir j'ai pas besoin de lumière fait que je le garde pour ce soir fait que j'aimerais commencer effectivement par un gros ménage de la maison parce que c'est le bordège je vais vous montrer ça dans une seconde mais j'étais pas là pendant genre deux jours et demi cette semaine plus le week-end passé fait que j'ai pas de ménage de fait là genre je suis full en retard pis ça traîne partout mes bagages sont pas défaits ça veut dire aussi que je vais avoir plein de lavages à faire fait que je vais faire des petites tâches de même aujourd'hui ben relax avec vous demain je pense que je vais commencer les semis fait que je vais vous emmener là dedans il faut comme que comment dire que mon esprit s'y mette parce que je suis comme pas encore là on dirait vraiment dans ma tête même si je viens de dire qu'on dirait que c'est le printemps dehors je sais pas c'est toujours prenant en fait les semis fait que je vais vous en reparler mais bref pour aujourd'hui c'est ça c'est les petites tâches qui nous attendent je regarde mon ordi mais c'est ça faut que je prépare aussi mes prochaines vidéos parce que celle de la semaine prochaine elle pourra pas se passer fait que là faut j'arrive avec un plan B pis d'habitude quand j'ai pas de délai genre quelques jours seulement pour pondre une vidéo sur youtube ça marche pas là je me stresse ben trop avec ça pis faut que je fasse un concept moins hot que ce que j'avais prévu pis j'aime pas souvent tirer fait que je sais pas qu'est ce que je vais faire encore ça me stresse faut que j'appelle ma mère c'est vrai et dans ma liste à faire qui est des choses que je reporte depuis full longtemps on verra qu'est ce qu'on a le temps de faire mais genre il y a mes décos de noël qui traînent en bas qui sont pas rangées encore j'ai du ménage à faire dans ma paperasse de bureau vraiment j'ai même des affaires de comptabilité à faire un check up comme du travail à l'ordi mais là ça c'est plate là je peux pas vous filmer ça je veux magasiner des éclairages aussi pour mon studio je veux changer mon setup je veux faire du ménage dans mon garde-robe aussi parce qu'il est vraiment à la traîne là comme ça a pas de bon sens faudrait que je revoie vraiment mon organisation qui est sur mon classeur parce que ça marche pas là c'est juste fait pour ramasser du stock là on dirait pis que c'est ça je commence à préparer les semis si je veux les faire demain je vais regarder un peu peut-être mon matériel et tout ça fait que bref c'est plein comme de petites tâches aujourd'hui que je voulais faire mais pas de social ce week-end là je pensais vraiment relax à la maison parce que ben ça j'étais beaucoup partie pis j'en ai fait beaucoup dans les derniers jours fait que j'ai besoin d'une petite journée ou d'un petit week-end reset oui puis dernière chose je veux vous faire aussi un update de conduite vous dire comment ça va je pense j'en avais fait un tout petit quelques semaines après la première fois que je vous en avais parlé mais je veux faire un petit update aussi de comment ça va maintenant à peu près trois mois plus tard fait que voilà c'est parti on se lance dans un gros ménage je vous montre avant les désastres la situation de la maison en fait ici ça traîne ici aussi mon lavage d'autres choses à ranger là d'autres choses à ranger ici des colis qui traînent parce que j'ai pas eu le temps encore de faire un unboxing avec ça là aussi parce que j'ai fait maison qu'avant de partir il peut le temps de ramasser le stock ça traîne là aussi ici ça traîne pas tant mais je veux enlever les draps pour les laver fait qu'on va faire ça aussi ici on a une petite princesse qui dort on va pas trop déranger oh non je t'ai réveillé lili non mais je dormais pas dur mais couche ta petite tête bon faut que je me mette la musique pis c'est parti et j'ai une question là ça me fait penser de faire le lit à quel point on est censé tolérer ça une tête d'oreiller qui devient jaune parce qu'on dirait qu'il faudrait les changer à chaque semaine si je me fie à la couleur je sais que c'est dégueu pis genre est-ce qu'un comment dire un protège-oreiller ça aide tant que ça au sens que lui il va jaunir pis lui tu peux le laver mais un vrai oreiller ça se lave-tu parce que moi dans ma tête c'est comme tu le toffes quelques mois ben plusieurs mois jusqu'à temps qu'il devienne trop deg mais est-ce que ça se lave dans machine ici mettons ou pas j'ai jamais pensé googler cette question alors je vous le demande aussi avant d'aller dîner je voulais je voulais faire une petite expérimentation ça se peut vraiment que ça marche pas j'avais comme envie de l'essayer j'ai vu que ça existait du miroir autocollant et moi cette petite affaire là bleu ici là ça m'énerve j'adore ce miroir je l'avais reçu de la marque Magical Appearance pardon qui existe plus mais si vous en voulez du similaire il y en a plein winners genre home sense pis c'est ça je l'aime je l'utilise comme à tous les jours je l'allume mais je veux pas la météo pis genre l'heure pis tout ça fait juste un carré bleu quand je filme pis ça m'énerve fait que je me dis peut-être que je suis capable de le recouvrir avec un petit bout de miroir mais je sais pas si ça va marcher c'est sûr qu'on va voir une démarcation mais ça va être moins pire que bleu dans ma tête là parce qu'on s'entend que ça c'est lait en estic prendre mes mesures pis on va couper ok faites vos paris si ça va marcher oh my god je pense qu'on va full voir oh non oh non ça fait un reflet bleu oh c'est tellement con on voit le reflet mais c'est-tu moins pire que ça genre je sais pas là oh non c'est même transparent je veux pas le coller trop fort parce que je veux être capable de l'enlever si jamais mais tu sais c'est-tu moins pire ça je pense en vidéo peut-être de loin il s'apparaîtra pas en tout cas ça fait plus le gros truc bleu là que genre dès que je bouge ma tête ça attire l'oeil faites mes noms oh il est tellement cute c'est mon petit chute préféré de voisinage qui vient souvent dans ma cour il joue tout le temps pis là les plates bandes sont dégelés tellement qu'il a fait chaud pis il joue avec je sais pas quoi là j'espère pas une souris mort je sais pas il pitche de quoi dans les heures depuis 5 minutes qu'est-ce qu'il a honte mais avec quoi il joue j'ai le goût d'aller le faire jouer on va-tu le faire jouer il est parti il a eu peur de moi mais il y a quelques mois je le faisais jouer c'est plate oh ok il joue avec un oiseau mort dégueulasse ah j'ai tellement hâte au printemps il a du petit petit myosotis qui est déjà en train de repousser partout oh my god ça s'en vient gang ça s'en vient hey c'est mes foxgloves que j'avais fait en semi oh my god j'ai trop hâte j'ai trop hâte oh my god que ça a fait du bien ici j'ai pas le temps d'aller faire une marche tantôt au moins je serais allée dans ma cour pis ça m'a donné juste un bon petit boost pis j'ai ramené des oignons verts pour mon petit refri un peu aussi de l'origan parce qu'à ce soir je vais manger du spaghetti alors j'ai prévu le coup tout de suite bon fait que je vous retrouve un petit peu plus tard la maison s'en vient plus brut mais le temps défile ça n'a aucun sens combien de temps ça vous prend vous autres pour faire le ménage la week-end juste savoir parce que là je comprends pas je suis pas en train de perdre mon temps sur mon stèle ou rien pis ça passe demain bref là je me suis dit que j'allais monter justement un petit real mode rapidement pour poster aujourd'hui surtout que j'ai pas de vidéo youtube pis après ça j'ai vraiment le goût d'aller dehors il fait trop beau ça m'appelle je me dis que je pourrais aller me balader dans un endroit cute aller me chercher un petit match latin pis faire juste du la je vitrine un petit peu dans ma balade ça serait vraiment bien fait que je vais faire ça avant qu'il fasse noir je pense ça va me faire du bien bouger parce que là je commence à être stiff de la boxe d'ailleurs je pensais que je m'en étais sortie mais non ça va me le faire 24h après pis je suis là ma semaine fait que j'ai full mal dans le bas du ventre fait que je pense que marcher ça me ferait un petit peu de bien fait que je me dépêche et on fait ça bon j'ai pris mes choses j'ai spoté un petit vent de parc il y avait pas de latte matcha fait que j'ai pris un mocha bon ça goûte le café mais c'est quand même plus sucré ça va le faire ça va me réveiller je rêve quand même d'un monde où un jour tous les cafés auraient du matcha je sais que c'est contradictoire mais thé café ça va bien ensemble bon fait que j'ai emmené mon petit cahier pour vous parler un peu de mon expérience de conduite comme je dis je sais que j'avais déjà fait un update mais là on est ça c'est pour un bon 3 mois plus tard c'est sûr que je pense que je cumule pas autant d'heures d'expérience que d'autres gens parce que je travaille dans la maison tu sais j'ai pas réellement besoin de mon auto tu sais comme à tous les jours ou même à tous les deux jours j'en fais un usage moindre ok mais si je me fais à mon cahier ben j'ai arrêté pas mal à la 25e sortie de prendre des notes fait que je vous dirais que c'est pas mal après ça dans le fond que j'ai commencé à me sentir à l'arrêt dans un genre de 3 mois 25 sorties tu sais en réalité je pense que j'en ai fait un peu plus que ça mais si des fois c'était juste une place proche je le notais pas mais là c'était drôle de juste relire un peu avant de commencer à vlogger mes trucs tu sais mon évolution puis ça va vraiment mieux honnêtement bizarrement en fait vous savez quoi il y a des jours où ce que je me sens pas en confiance ben comme toute dans la vie I guess là tu sais peut-être pas pour les gens qui conduisent depuis longtemps là c'est comme peut-être plus du tout quelque chose auquel vous réfléchissez mais moi il y a des jours où je suis comme ah je pense un peu plus d'avance puis j'anticipe un peu mais il y a d'autres fois que genre je demeure l'auto puis je réfléchis à rien puis c'est comme si c'était déjà un réflexe acquéris là tu sais que c'était naturel puis tout ça d'ailleurs des fois ça me fait peur parce que je demande à des gens est-ce que des fois vous tombez dans l'une quand vous conduisez un peu parce qu'à force de faire les mêmes chemins pis les trucs de même pis tout le monde me dit oui mais ça demande gens fou de concentration on veut pas conduire fait que je pense que ça a amélioré ouais côté réflexe côté avoir une vision périphérique après je me rends compte honnêtement qu'il y a vraiment plein de gens qui conduisent très mal pis qu'il faut doublement faire attention pour eux fait que ça me rassure un peu parce que tu sais moi je me mets beaucoup de pression sur mes épaules je respecte le cas de la route tu sais je fais mes affaires bien pis tout ce qui me manque c'est encore un peu du manque d'expérience mettons mais malgré ça tu sais il arrive pas d'accident il arrive rien bon pas qu'il pourrait jamais rien arriver là mais je sais pas si vous comprenez que je vous disais il y a des gens qui conduisent vraiment vraiment plus mal que moi pis que malgré ça les gens ils vont les contourner pis pas faire d'accident fait que ça ça me dédramatise aussi un petit peu la patente j'ai mon petit collant new driver en arrière que les gens après ça ont vraiment pas l'air de regarder tu sais je me rends compte des fois c'est souvent les gros trocs là les genres de rames ou je sais pas quoi ils sont toujours en train de me coller au cul pis ça me gosse mais en même temps je suis comme j'irais pas plus vite pour toi là je trouve que les gens sont vraiment stressants en auto comme là juste là tantôt à l'intersection on est arrivé quatre autos en même temps pis y'avait des piétons un peu partout fait que là j'étais comme un peu mêlée genre c'est-tu à moi c'est pas à moi moi je pouvais pas tourner à gauche parce qu'il y en a qui traversaient l'auto là était arrivée avant pis elle elle allait tout droit fait que j'étais comme il semble c'est à elle en face de moi y'avait un autobus après que l'auto est allée comme ça pis l'autre comme ça moi j'ai dit ok là c'est à moi mais tu sais y'a quand même quelqu'un qui m'a klaxonné pis c'était pas comme si ça faisait une minute que j'étais là tu sais c'était juste quelques secondes fait que je trouve des fois le monde ont de klaxons rapides mais je pense pas que je vous fais trop trop de gaffes mais ouais les piétons faut que je fasse attention pis tu sais à un moment donné mettons j'étais à un stop pis je fais signe comme ça au piéton d'y aller elle me fait ce signe là ça veut dire quoi ça je suis comme ah s'il vous plaît si je te fais ça vas-y parce que c'est quand les deux on hésite parce que là moi j'étais comme pas ça je suis comme elle me laisse passer fait que là je commence à avancer pis là elle commence à avancer je suis genre ok non les signes si quelqu'un fait ça genre faut que l'autre personne y aille parce que je me rends compte c'est vraiment gossant là quand on se comprend pas c'est comme fait qu'il est arrivé tu sais quelques petits trucs de même ou genre la semaine passée ma deuxième pratique d'autoroute j'ai juste fait deux fois l'autoroute pis c'est elle même pis c'est pas un gros autoroute là mais en tout cas il y avait un camion qui était mettons là moi j'étais là il y a une auto qu'elle voulait prendre sa sortie mais elle avait le temps pis elle aurait pu aller par en arrière de moi parce que moi avec le camion il y avait genre pas de jeu l'auto elle roule là à 120 genre mon amie pis moi on était comme elle pas vraiment fait ça tu sais genre j'ai même pas eu le temps de ralentir pour la laisser passer elle s'est squeezée entre nous deux pis avec le déplacement d'air du camion a failli prendre le fossé il est revenu sur la ligne pis après sa sortie j'étais genre pourquoi tu fais ça ok peut-être pas tu veux dépasser le camion pas en avant mais dépasse-moi pas en arrière il y avait aucune autre auto fait que c'est ça j'accumule de l'expérience je me sens meilleure méchant que c'est pas parfait encore il y a des choses que j'hésite encore les fois que je conduis seule par exemple ça me sécurise beaucoup quand il y a quelqu'un avec moi qui peut m'aider à checker aussi pis quoi d'autre je voulais dire avant de partir parce qu'il faut que j'y aille il est 5h pis j'ai pas le droit d'être parker dessus mais justement des parkings j'ai pas encore pratiqué de parallèle j'ai pas eu à le faire mais personne me l'a montré va falloir que je le fasse bientôt par contre fait que parallèle autoroute ça reste à pratiquer j'ai pas repris de cours chez Technique parce que mon prof était absent tout le mois de janvier fait que j'ai juste continué à pratiquer en attendant pis comme j'ai à partir de 25 shots je me sentais déjà plus à l'aise mais je me sens encore un petit peu t'sais syndrome de l'imposteur parce que là je roule je suis contente je suis comme yé je peux aller où je veux pis tout mais ben où je veux c'est encore drôle mais c'est ça je me sens pas comme accomplie encore parce que même gazée je l'ai pas fait encore toute seule t'sais je me sens vraiment newbie mais c'est comme si je me permets plus de light if that makes sense je me dis comme faut tout qu'on pense par là pas être bon dans quelque chose au début quand on le fait là ça me stresse plus parce que mettons c'est la conduite mais comme c'est le même pareil pour tout le monde tout le monde m'a dit qu'il était stressé au début de conduire fait que c'est ça je fais mon possible donc voilà je repars sur ça merci d'avoir écouté mon TED talk je viens d'arriver à la maison pis savez-vous qu'est-ce que j'ai une pensée t'sais tantôt je disais il y a des jours je me sens moins de confiance c'est toujours les jours que je suis comme plus fatiguée t'sais que mon esprit est moins là que genre je sais pas j'ai plus de fatigue physique et tout pis dans le fond je tendrais à me dire je pense limite c'est mieux que je sois un peu stressée peut-être pas avoir une phobie pis genre paniquer à chaque fois que je veux conduire mais un petit stress je pense ça me rend plus vigilante plus comme apte à performer en guillemets tandis que si je suis trop fatiguée ben c'est ça j'ai peur d'avoir des gaffes d'inattention qui pourraient coûter cher là t'sais pas coûter cher en termes de tiki mais plus en termes d'accident fait que c'est ça je pense c'est pas grave là que le stress parte pas complètement en tout cas pour l'instant pour moi fait que c'est pas mal la fin de ce talk c'est l'heure de faire les pattes apparemment bébé sœur ben oui couche-toi sur maman cette fille couche-toi une fois ohlala bon montage time j'ai jamais demandé ce fond d'écran mac mais merci c'est quand même beau oh my god il restait de ma job ça me décourage allons-y allons-y maman c'est pas chisado vraiment comme vous voyez j'en ai peut-être juste vraiment trop mis aussi là comme recherche moi c'est intéressant j'ai ma peau oh c'est intéressant j'ai bon j'ambitionne j'avais dit que j'arrêterais à 7h30 pour aller souper j'avais pas faim mais là il y a quasiment 8h des fois je suis sur un bon stretch de montage pis là je suis comme faut que j'y aille faut que j'y aille puisque c'est tellement long j'ai une demi-heure encore là de vidéo j'essaye de mettre ça à 20 minutes pis il faut que toute je repasse texte, musique, bref on va aller faire un petit spaghett checker que je vais mettre sur mon spaghettis c'est la seule chose que je me suis acheté tantôt finalement mais pour autant parce que c'est trop bon pis je me gante pas assez souvent fait que j'en achète jamais j'ai de la misère à ouvrir oh my god ça a l'air taste avec un petit peu d'huile d'olive pis de sel sur le top voilà bon petit oh my god c'est si bon incroyable petit spaghettis burrata on va me refaire ça oh c'est bon re coucou je vous retrouve en ce beau dimanche avec ma touffe tiens toi aujourd'hui ma touffe glam rock avec mon chalet de rock aucun rapport avec le plan de match du jour qui est de commencer mes semis et de faire les commissions et finir mon ménage parce qu'il m'en reste plein comme je vous disais hier pis en plus j'ai genre refilmé des affaires un matin fait comme j'ai juste refoutu le bordel partout une chance j'avais pas fait encore la balayeuse parce que aussi avec les semis hein il y a toujours de la terre qui reforne par terre j'ai ramené juste un petit stock d'en bas là t'sais parce que j'aimerais ça faire aussi des pousses mais j'ai genre des petits pots de tourbes comme ça qu'on va pouvoir utiliser au lieu des petits pots en plastique qui sont dehors et inaccessibles pour l'instant mais avec le temps qui fait d'après moi ça va fondre bientôt pis je vais être correcte je me suis ramené une lumière, un petit tapis chauffant je suis très chanceuse j'aurais pas besoin d'aller à la quincaillerie j'avais déjà un sac pour les pousses et les semis fait que ça prend un terreau c'est ça qui est léger ça va vous prendre aussi un pot pour mélanger avec de l'eau parce qu'il faut vraiment pré-humidifier la terre au lieu de l'arroser après là faut vraiment comme y donner un bon premier drink si vous voulez en février ce que je conseille de faire aussi vu qu'il y a jamais énormément de semis à produire là c'est de faire le ménage dans nos affaires fait que commencer à laver nos plateaux, nos pots de plastique et nos étiquettes si vous voulez les utiliser comme moi j'ai fait là chaque année ben c'est ça, on peut commencer à nettoyer le tout fait que lentement mais sûrement on se remet dedans j'ai regardé les photos dans mon sel pour m'inspirer pis me donner un peu hâte à l'été parce que là des fois quand on voit ça on dirait qu'on y croit pas là il y a encore quand même beaucoup de neige dehors malgré tout pis je vous avoue que d'année en année j'avais toujours tendance à ajouter des fleurs comme quand j'envoie une nouvelle sorte en magasin que je capote, j'achète les graines c'est automatique parce que ça coûte juste 3$ fait que j'ai aucune raison de pas les essayer, de pas les acheter mais là ça faisait beaucoup beaucoup de petites plantules à gérer entre février et avril carrément ou même mai parce que c'est en mai là qu'on plante ça, c'est quand même loin encore fait que je me suis dit que cette année j'allais un petit peu calmer les neiges je sais pas si je vais être capable de respecter ça mais je vous avoue j'étais comme moins dans un beat un peu jardinage là depuis la fin de l'été fait que en tout cas je vous en reparlerai aussi ce qui est bien important c'est que je vais me fier aux notes que j'ai prises dans mon cahier si vous saviez pas j'ai sorti un cahier de jardinage l'an passé, l'autre temps? non je pense que l'année passée je devais m'aider des fois avec les dates mais c'est mon jardin sur papier donc c'est vraiment un outil d'organisation où est-ce que vous avez des conseils mais surtout que vous pouvez cataloguer toutes vos vivaces, tous vos projets, toutes vos notes vraiment là au même endroit fait que c'est super clair d'année en année on se rappelle qu'est-ce qu'on a planté quand qu'est-ce qu'il faut diviser quand, est-ce qu'on a eu des maladies, des insectes qui se sont attaqués genre tout est bien organisé mais ça vous laisse quand même aussi beaucoup de liberté donc bref moi je vais surtout dans l'onglet semi je vais aussi dans l'onglet journal parce que c'est là que je note mes prochains projets fait que t'sais si je veux pas oublier de faire peut-être plus certaines fleurs cette année des fois je me ferais laisser des petites notes là j'ai bien sûr encore une fois des idées de grandeur des projets d'expansion pour 2023 là je vous en reparlerai mais t'sais il faut que je vois c'est ça qu'est-ce que j'achète là-dedans comme vivace pis qu'est-ce que je veux faire en semi donc en annuel là plus particulièrement fait que bref on va retourner juste ici section semi le tableau je pense qu'il est le plus utile pour moi dans tout ce cahier là c'est vraiment le planificateur des semis d'intérieur parce que c'est là que d'année en année j'ajuste le tir au besoin donc je vous conseille toujours d'écrire à la mine, moi il y en a que j'écris à l'encre pis que là je suis comme je peux plus vraiment les bouger mais comment moi je fonctionne c'est que je me fais 4 colonnes donc mes premiers semis là faut vraiment que j'y commence mi-février donc c'est en plein en ce moment l'année passée j'avais fait toutes ces graines là que vous voyez j'avais fait des petits crochets quand je les avais comme semées mais finalement il y a des choses là-dedans soit que j'ai polluées que je referais pas il y a des choses je me suis rendu compte que ça poussait trop vite trop fort fait que je veux les décaler t'sais je me suis mis une petite flèche genre à la mine pour les décaler dans les autres colonnes même chose avec les autres ici ben c'est assez erreur hein pis ce que je me suis rendu compte en lisant mes petites notes ici que je m'étais laissé l'année passée pour la mois d'aujourd'hui c'est que ben il fallait que je décale toutes mes semis un petit peu cette année au sens ça serait même pas urgent que j'y commence aujourd'hui parce que l'année passée je me suis vraiment grillée en lumière comme ça j'avais acheté ça chez Home Depot qui me semble bien pis ils sont tellement fortes, ils sont tellement efficaces que versus mes anciens setups où je dépendais plus de la lumière naturelle qui est faible l'hiver ben mes semis poussaient plus lentement pis moins beau moins fort mais avec ça, ça va tellement bien, ça fait tellement un setup professionnel que je peux vraiment toutes me permettre de décaler un petit peu fait que t'sais moi j'avais fait mi-février, mars, mi-mars, avril ça c'était comme mes 4 grosses batches de semis la plus grosse étant vraiment en avril parce qu'il y a plein de choses sinon que ça vient trop gros trop vite fait que là si je regarde qu'est-ce qu'on a mi-février au programme j'ai mis Asarina mais l'année passée c'était mon premier test pis c'était venu quand même assez gros là je leur avais mis des petits tuteurs dans la maison fait que ça je les ai décalés en mars fait que je vais les remettre au propre après j'avais mis aussi Platicodon, ça c'est des vivaces j'ai pas trouvé que ça portait vraiment fruit dans mon cas fait que j'en referai pas Eucalyptus, c'est une de mes affaires préférées à faire pousser puisque 1, tout le monde aime ça, 2, ça sent bon 3, aucun insecte attaque ça ici, en tout cas au Québec, ça marche super bien fait que ça c'est sûr que j'en fais pis j'en refais plus parce que j'osais pas les couper dans mon Cotton Garden tellement j'y trouvais beau mais c'est parfait dans tous les bouquets, c'est toujours beau, ça sent toujours bon fait que je vais en faire plus Rose trémière, on pourrait les faire plus tard, on pourrait les faire en mars moi ça fonctionne bien quand je les fais en février pis ils fleurissent quand même juste fin juillet je trouve ça long, fait que j'y ferai pas plus tard pour cette raison-là Camomé, ça c'est vivace la sorte que j'ai pis ça fleurit la deuxième année j'ai maintenant un gros plant que je vais déplacer mais en tout cas je pense pas en refaire Lysianthus, ça c'est la raison principale de pourquoi on va faire des semis aujourd'hui j'en ai fait pour la première fois l'année passée pis je détestais ça en semis parce que c'est ultra long à pousser, c'est comme décourageant pour de vrai mais quand vous voyez les fleurs que ça donne à la fin de l'été, c'est vraiment long là c'est pour ça qu'il faut commencer si tôt, si on veut pas manquer notre shot de fleuraison mais quand vous voyez les fleurs sont tellement belles les autres ici se font pas manger par les insectes je trouve, ni le feuillage ni les fleurs c'est les bouquets parfaits, genre ça tient quand même longtemps en vase ça prend pas de place, c'est genre long et mince alors je veux en faire 2 à 3 fois plus que l'année passée, for sure saponaires, c'est vivace, ça a pas marché vraiment, dans mon cas c'est pas venu qu'à fleurir en tout cas fait que je sais même plus que j'ai fait avec, je les ai peut-être enterrées à quelque part pis ils vont repousser, on verra diantus, c'est des œillets, ça je les avais fait tôt mais vous voyez dans mes notes j'ai dit qu'en les faisant en mi-février ils avaient commencé à fleurir en avril ça c'était un de mes meilleurs semis l'année passée là ça allait tellement bien fait que c'est ça, si je veux qu'ils refleurissent aussitôt qu'ils soient déjà en fleurs au moment de la plantation ce qui est pas toujours un avantage by the way mais j'ai le goût d'avoir de la couleur tôt, qu'est-ce tu veux fait que je vais les refaire aussitôt, voilà tant que j'en ai pas besoin, j'en ai dans le potager, c'est vivace en colis, ça pourrait être déplacé à mars pis j'ai mes premières qui vont fleurir cette année de mes semis de l'année passée, fait que je suis bien excitée mais vu que ça fleurit juste la deuxième année c'est aussi, je trouve ça un peu plate pis ils s'étaient fait un peu attaquer par la mineuse fait que j'ai pas le goût d'en refaire pour cette année et c'est pas mal ça fait que maintenant ce qu'on fait c'est qu'on soit mon autre outil préféré qui est mon organisateur comme ça de semences c'est vraiment juste un catalogue avec des diviseurs comme ça en plastique fait que je vais aller chercher tout ce que je viens de dire que je vais faire. Ah pis c'est vrai je m'étais dit aussi que tant qu'à sortir le stock, t'sais tant qu'à faire genre 3 semis je pourrais faire d'autres choses en attendant qu'ils vont rester à l'intérieur pis que je vais consommer à l'intérieur genre des fines herbes parce que ça c'est une affaire qui me frustre d'acheter à l'épicerie mais vraiment là genre payé 3-4 piasses que ça dure quelques jours au frigo qu'on les jette il y a plein de choses qui peuvent vraiment pousser facilement, t'sais comme l'été c'est de l'abondance là toutes mes fines herbes la plupart vivaces c'est vraiment vraiment pratique même certaines l'hiver qui résistent là genre le thym, même mon origan il y a encore une partie qui est vivante bref je vais me faire les herbes que j'achète le plus souvent à l'épicerie donc je vais me réessayer persil, coriandre, menthe et basilic donc ça c'est un petit mélange ici fait que ça va être une surprise pis ça va être des plants juste qu'avec la lumière vont être capables de pousser que je vais consommer dès que ça va se mettre à pousser les feuilles moindrement grosses pis ben c'est ça, ça va me faire de la bouffe en attendant si les plants sont encore beaux rendues au printemps j'ai planterai sinon j'en repartirai d'autres sortes en attendant mais ça c'était vraiment pour ma consommation et j'avais aussi reçu ben ça ce kit là de West Coast seeds on m'a envoyé genre 3 sortes ici mais c'est ça c'est des pousses, genre pousses de poids ça ça prend 2 semaines c'est super santé comme c'est compacté en nutriments pis ils m'avaient envoyé des petits tapis de chanvre comme ça que ça pousse au travers fait que je vais regarder les instructions pis on fera ça ensemble pour la première fois comme ça dans mes salades potage de la semaine ben ça pourrait être bien utile fait que je pense que j'ai tout dit fait que je vais fouiller là-dedans pis après ça c'est parti merci c'est parti c'est parti c'est parti bon bon bah les premiers semis de fleurs et de légumes sont faits je regardais juste ça comment que ça marche parce que on te dirait bien qu'il fait pousser là-dedans pis pis pas aucune terre ah ha il y a des instructions Pre-soaked seeds, on peut le faire pendant 6 heures. Ok, fait que ça, je vais finir ça asseoir dans le fond. Ok, fait que c'est vraiment pas compliqué, c'est ça, on fait juste mettre les graines, on va refermer pour l'humidité, arroser genre une fois par jour, faire attention, bien sûr, avec ce genre de trucs à la moisissure, là, avec tout ce qui est genre sprouting ou les micropousses comme ça. Puis après ça, on se serre dans genre deux semaines. Fait qu'on essaye. Les pois, je pense que j'avais essayé. C'était peut-être pas cette sorte-là, mais c'était vraiment bon. Attends, puis l'autre qu'on va essayer, c'est re-capte, c'est vraiment des petites graines, là, ceux-là, je sais pas s'il faudrait les faire pré-tremper. Ok, fait qu'on termine-là tout en tout. Hello Lily! Il est toute chaude, j'ai mis gelés. Il est rendu 6h à moins 10 à vous tente de cuisiner la petite souper du jour. Puis, bien en fait, lunch, là, pour les prochains jours, ça va être la meilleure salade de quinoa de l'automne. C'est une recette de cook-it bien simple. Tu fais cuire une courge musquée, puis des choux de Bruxelles au four à 425, juste avec de l'huile, des épices, eux autres, c'est genre paprika, oignon, cassonade. Tu chopes de l'ail pour la vinaigrette. Les échalotes, ça se met dedans à la fin. Puis la vinaigrette, c'est sirop d'érable, moutarde de Dijon, sel, huile, ail. Et puis, c'est tout. C'est vraiment simple. Puis, de mémoire, c'est vraiment bon. Ah, excusez, il y a du fromage fêteux aussi dedans. Ouais, c'est ça. Let's go! J'ai comme décidé de rajouter des lentilles. Dans ma salade, pour faire plus de protéines. Puis là, j'essaie de brasser ça. C'est un mince, elle va pas au full bain. Mais je vous jure, cette salade, c'est un délice. Je vais vous dire comment c'est bon. Je me suis fait un petit bol, juste pour en manger un peu, parce que mon souper, c'était ma soupe au poids maison qui me restait. Mais c'est tellement bon, je vais la prendre comme dessert. Oh my god. Je l'ai pimpée, puis je pense qu'elle n'a jamais été aussi bonne. Je voulais terminer le setup semi, donc monter ma petite étagère, je sais pas trop. Puis là, je l'ai laissé dehors tantôt. Puis là, il y a le chat, je sais pas quel voisin, qui s'appelle Gilbert. En tout cas, on l'a surnommé, on l'a surnommé Gilbert. Il est là, puis il pense tout le temps que je sais que chez eux, s'il veut rentrer. Checker comment il est cute, mais qu'il fait pitié. Bon, fait que c'est parti pour ce super setup. Que à chaque fois, ça me demande un peu de courage de sortir. Pas parce que j'aime pas les semis, mais parce que j'aime pas que ça prenne autant de place dans le boudoir. Il fait tellement pitié. Il est revenu encore. Il est pas abandonné, by the way, il était quelqu'un. Je le vois tout le temps depuis cet été. C'est juste qu'il pense que c'est sans maison. Non, chat, ton amour. Il me brise le cœur. Tu vois ce qui fait pas froid dehors. Sur les tapis, je casse mon goût de le verser avec l'eau parce que, anyway, ça c'est un sous-plateau, là, je sais pas comment dire. Puis il faut humidifier les petits tapis de chanvre que j'arrose pour que ça soit toute humide. Après, on pourra mettre au plus sur le tapis de germination pour que ça aille un peu plus vite parce que j'ai pas le goût d'en manger dans deux semaines, je pense à ça. Mon épicerie, c'est l'or. Je brancherai pas ma lumière tout de suite parce que ça disait que pendant 3 à 4 jours... 1 à 4 jours, pardon. Mais si tu vois pas ça, on garde ça humide. Tu mets ça à la lumière, puis voilà. Ça va être prêt. J'ai bien hâte de rire. Fait que je vais vous faire un update dans le prochain vlog. Qu'est-ce qui a repoussé. Ou sinon sur Jardin Rêverie où je recommence à être un petit peu active. Fait que écoutez, je pense que c'était un vlog assez calme. Je sais pas si je vais revlogger vraiment dans les autres jours, mais je pense que je vais faire ma conclusion quand même au cas où. C'était un petit vlog sweet and easy. Mais ça fait moins de montage pour moi. Si vous avez des suggestions en passant de contenu que vous aimeriez voir, que ce soit plus DIY, plus recettes, j'ai comme plein d'affaires d'épinés que j'ai vraiment envie de tester avec vous. Faut juste que je m'en rappelle. À la prochaine épicerie. Sinon éventuellement, bon, il y aura d'autres semis, d'autres... Whatever you like. Fait que let me know. Pour vrai, j'aime savoir votre feedback. Gros bisous. Merci d'avoir pris le temps. J'espère que vous avez aimé passer ce petit week-end très relax avec moi en mode reset. Puis bien sûr, je vais aller faire un peu de lecture avant de me coucher. Bye time! OK, on est juste quelques jours plus tard. Je voulais faire un update juste avant que le vlog termine. Regardez l'humidité qu'il y a dans ma petite serre. Les petits tapis de chanvre comme ça, bien on voit que ça fonctionne. Écoutez, ça, c'est mes petites pousses de roquette. J'ai goûté, ça goûte genre un peu piquant. Tu sais, comme la roquette, ça a un goût fort, mais ça, c'est encore plus concentré. On a les petits pois qui commencent à germer ici, donc ils vont s'enfoncer dedans. Mais ça, ça prenait deux semaines, fait que c'est normal. Mais il faut que je fasse attention à... Oups, c'est ça, les garder assez humides, parce qu'on est sur le tapis chauffant en ce moment. S'il n'y a pas assez d'humidité, bien ça faisait juste comme cuire, là, les petites pousses. Sinon, j'ai un œillet aujourd'hui qui est apparu. J'ai aussi une petite rose trémière, trop contente. J'ai vu une petite pouce de menthe ici. Et le basilic, ça a été le premier à sortir. J'en ai de différentes couleurs, vu que c'est des différentes variétés. Mais ouais, ça a pris trois jours, c'était vraiment un record. Puis c'est pas mal ça, le reste, ça ira à dans une autre vlogue. Sous-titrage ST' 501